salut dbt 201 donc voilà j'aimerais vous présenter une deuxième méthode pour réaliser un toit solide 3d en moins de 10 secondes je dis bien 10 secondes ok la première vidéo je vous ai fait donc on a obtenu un toit avec la commande toi l'outil toi dans la palette d'outils ce qui nous a donné un toit un objet toi et non pas un solide 3d à l'examen peut-être que l'enseignant va nous demander de réaliser un toit en solide 3d ok donc ça c'était juste pour vérifier que vous aviez obtenu les bonnes pentes de la bonne forme etc mais là je vais vous donner la méthode pour le réaliser sans avoir à faire les angles les triangles etc de part et d'autre c'est quoi la méthode j'efface ça alors donc voici le périmètre de ma maison ok j'ai repris le même document qui nous a donné ok premièrement je vais faire des une polyline joindre c'est bon donc ça c'est le périphérique de ma maison le les murs extérieurs là je vais faire un décalé pour le rebond de deux pieds décalé deux pieds l'objet et l'extérieur c'est bon la va commencer l'opération mais avant tout on va faire un peu de théorie je vais utiliser la fonction extrusion ok quand j'extrude vous savez bien que je vais faire une boîte la théorie théorie donc voilà mon angle de enfin ma pense si je veux obtenir une pente de 6 12 comme on en a parlé c'est dans la première vidéo donc ça me donne un manque de 27 degrés à peu près 26 57 mais dans cet exercice je vais arrondir à 27 ok mais vous pouvez écrire les vrais chiffres donc une pente de 6 12 me donne 27 degrés quand j'extrude il monte à 90 degrés donc si je veux obtenir une pente de 27 degrés ok je dois extruder avec un angle de 63 degrés ok c'est 90 moins 27 ça me donne 63 degrés ok enfin donc ça c'est la théorie ne le c'est ça le principe 90 moins l'angle voulu j'obtiens l'angle d'extrusion on va appliquer ça première étape c'est l'extrusion je viens je clique dessus extruder je sélectionne mon objet inter après là on va choisir l'angle d'extrusion c'est ici on peut lui donner le 26 53 ou le 27 degrés bon c'est pour cet exercice je vais arrondir 27 degrés excusez pas 27 c'est 90 moins 27 ça me donne 63 degrés et voilà je le monte à peu près de deux pieds d'accord je vais donner juste un chiffre de deux pieds ok c'est toujours comme ça de deux pieds c'est bon j'obtiens ça deuxième étape je vais extruder cette face ok elle est ici donc ce bouton c'est le premier qu'ils sont c'est extruder des faces je viens je clique dessus je clique sur ma face inter je m'assure que le mode orthogonal est activé je clique et je monte au maximum au maximum je clique et je fais inter ça n'a pas fonctionné je continue une deuxième fois je clique inter je monte inter et c'est magique j'obtiens mon toit solide inter j'obtiens mon toit solide 3d bien réalisé qui respecte toutes les dimensions les pontes etc et voilà vous avez fini je le sélectionne c'est un solide 3d voilà j'espère que cette vidéo va vous servir salut salut